bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne esquisse miniature où cette semaine on va voir ensemble comment peindre des figurines de spectre donc on va utiliser aujourd'hui des figurines de gobelins qui seront donc des gobelins spectre tout simplement hop voilà le focus est bon donc ces figurines de gobelins sont destinées à jouer des fanatiques dans une armée de proxy pour warhammer d'orcs et gobelins donc pour peindre des spectres déjà il faut choisir la teinte principale sachant que là j'ai décidé de faire des spectres bleutés je vais utiliser donc le quickshade de chez army painter en blue tone donc le bleu tout simplement c'est de l'encre bleue je suis parti sur une sous couche blanche vous allez voir que c'est relativement simple ça demande un tout petit peu de technique mais vous allez voir c'est relativement simple sachez qu'il est tout à fait possible de faire des spectres dans les tons verts je pense notamment aux fantômes du seigneur des anneaux par exemple dans ce cas là on partira plutôt sur un encre vert type green tone de chez army painter sachez qu'il existe des encres dans beaucoup d'autres marques là moi j'utilise army painter déjà parce que je connais très bien cette gamme de peinture et ensuite parce que le bleu de chez de l'encre bleu de chère me painter est tout à fait adapté à ce que je veux faire pour ce faire on va donc avoir besoin de figurines sous coucher en blanc une sous couche propre fine et bien blanche c'est important est ce que mon focus marche a décidé de marcher ou pas mon autofocus non il n'est pas d'accord donc on va faire les réglages au fur et à mesure ça va être plus simple voilà là c'est déjà un petit peu mieux ok donc on va avoir besoin de l'encre bleue d'eau claire donc de l'eau blanche enfin de l'eau blanche de l'eau propre voilà c'est ça que je veux dire ça c'est vraiment important et d'un pinceau voire de deux pinceaux pour gagner du temps ici je vais utiliser un pinceau 002 de chez army painter et puis ensuite j'ai utilisé un triple zéro pour pour étirer mon lait donc là c'est extrêmement simple la première étape consiste à appliquer de l'encre qu'on va rediluer légèrement avec de l'eau claire avec de l'eau de l'eau propre pour lui donner un aspect un peu moins fort que 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 la base qui est dans le pot et là on va appliquer le bleu sur l'intégralité de la figurine c'est important d'en mettre absolument de partout déjà là on a tout de suite l'impression que ça fait ressortir tous les détails c'est exactement le but recherché évidemment je vais essayer de me rapprocher un petit peu de la caméra voilà là c'est un petit peu mieux cadré ça devrait être un peu plus agréable pour vous donc j'en passe vraiment de partout le socle pour le moment c'est pas du tout le sujet là on est vraiment sur la base bleuté de l'intégralité de la figurine donc vous voyez que j'y vais pas de main morte 1 et j'en passe vraiment de partout alors pour l'étape suivante il va pas falloir trop traîner en fait on va étirer le bleu avec de l'eau donc on va pas attendre que ça sèche tout simplement voilà donc là j'ai un lavis passé passé sur l'intégralité de ma figurine un lavis bleu je devais pas attendre que ça sèche je vais nettoyer mon pinceau tout de suite et maintenant je vais y aller à l'eau donc vraiment je ne prends que de l'eau sur le pinceau et je vais venir enlever la peinture sur les reliefs donc pas hésiter à ce moment là à prendre un pinceau légèrement plus fin et on va enlever la peinture sur les reliefs le but étant d'augmenter le contraste général de la figurine vous voyez en fait je lave c'est aussi simple que ça alors il faut au fur et à mesure du temps il faut prendre l'habitude à bien doser l'eau sur le pinceau c'est le plus compliqué en fait c'est faire en sorte de ne pas trop pas trop en mettre les premières fois d'ailleurs ce que je peux vous conseiller de faire pour les premières fois c'est de tout simplement ne pas mettre d'eau sur le pinceau moi j'ai pris l'habitude comme ça mais ne mettez pas d'eau sur votre pinceau et frottez simplement la figurine pour en enlever la peinture là on voit plutôt bien ce que je suis en train de faire j'espère qu'on voit vraiment que sur les reliefs j'enlève j'enlève la peinture alors comme je vous l'ai dit là ça bon c'est pas compliqué comme technique mais là ça paraît simple déjà parce que j'ai l'habitude de le faire tout simplement mais ça demande un tout petit peu de pratique de toute façon l'avantage c'est que avec une technique comme ça vu que c'est un lavis que vous vous posez sur la figurine le lavis je rappelle c'est de beaucoup d'eau avec très peu de pigments de couleur très peu le but étant justement de ne pas trop teinter teinter la couleur souhaitée donc le lavis c'est quelque chose de très très fin ça crée quasiment pas d'épaisseur sur la figurine puisque c'est quasiment que de l'eau donc si vous vous foirez c'est pas très grave puisque vous allez rajouter une épaisseur vraiment très fine sur l'intégralité de la figurine donc rien ne vous empêche d'attendre quand vous vous êtes foiré d'attendre que ça sèche et de revenir passer un coup de sous couche sur toute votre figurine donc là je vois que sur cette partie là dans le creux là j'ai trop de bluff donc en fait j'ai séché mon pinceau et je vais en enlever et pour en enlever c'est tout simple pinceau sec et on le trempe dedans puisque en fait le pinceau sert un peu de buvard c'est à dire qu'il va il va avaler le surplus de peinture dans les creux et entre temps hop alors là on est pas mal maintenant je vais continuer mon nettoyage donc toujours avec de l'eau on essaie de faire ressortir les reliefs donc voilà c'est ça paraît simple ça n'est pas tant que ça en fait il faut il faut apprendre à maîtriser un petit peu cette technique au fur et à mesure parce qu'en fait il ya même des moments vous allez avoir l'impression de gratter la peinture avec le pinceau alors j'exagère dans le terme gratter parce que parce que c'est un pinceau c'est des poils souples mais c'est quasiment ça en fait parce qu'il ya des endroits où la peinture va commencer légèrement à accrocher et vous votre but c'est d'en enlever sur les reliefs alors l'autre technique pour faire des spectres c'est tout simplement de faire exactement ce que je suis en train de faire sauf que vous allez venir éclaircir derrière au blanc tout simplement c'est un petit peu plus long et c'est même beaucoup plus long en fait et surtout ça ça implique potentiellement beaucoup plus d'erreurs parce qu'en fait c'est vous qui allez appliquer la peinture aux endroits où vous voulez éclaircir le tout et et fatalement vous allez pouvoir potentiellement plus déborder en fait tout simplement alors évidemment vu que vu qu'on met de l'eau sur la figurine le temps de séchage va être un peu plus costaud que si on avait simplement de la peinture évidemment vraiment prendre son temps de temps en on a sacré un petit problème sacré comme des tâches d'encre là on le voit au niveau de haut niveau de sa capuche donc vous voyez déjà là que j'ai ré éclairci pas mal de zone de la figurine et que ça lui donne un petit peu plus de relief alors de temps en temps vous voyez pour pour avoir un endroit qui qui pète bien le blanc je vais carrément frotter avec mon doigt alors évidemment des doigts propres pour bas quasiment gratter les zones que je veux nettoyer sur lesquelles je veux du blanc plutôt que du bleu puisque je rappelle que la sous couche est en blanche et bien forcément si je gratte le bleu que je viens de poser on va voir le blanc dessous et c'est exactement le but recherché vous voyez là je viens d'enlever une bonne partie donc avec mon doigt alors ce qu'on peut utiliser aussi c'est c'est un pinceau gomme je sais pas où j'ai mis le mien il doit être juste là le principe du pinceau gomme c'est que c'est pas des poils c'est une gomme au bout c'est utilisé en sculpture et ça va vous permettre de frotter de manière un petit peu plus insistante sur la figurine pour lui donner pour enlever la peinture là où vous souhaitez l'enlever là vous voyez que j'y vais avec mon doigt parce que j'ai aussi l'habitude de faire comme ça donc voilà là dans l'ensemble les reliefs de mon spectre sont créés je pourrais très bien utiliser la figurine comme ça moi je vais encore pousser un petit peu plus le travail dessus là on se rend pas bien compte parce que le socle dessous est blanc ça donne pas une idée forcément très 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 juste de ce type de peinture mais une fois que je vais avoir peint le socle aux couleurs de terre etc on va avoir beaucoup plus l'impression que c'est un spectre donc là c'était vraiment les bases de la technique pour créer un spectre histoire de comprendre correctement comment faire sachant que comme vous avez pu le voir c'est relativement simple c'est un lavis bleu ensuite on nettoie les extrémités et basta et si on le souhaite on peut venir ajouter un petit peu de blanc sur les reliefs histoire de faire ressortir tout ça la base de la figurine c'était du blanc intégral et du coup maintenant on a une figurine plus bleutée avec toujours des pointes de blanc sur les reliefs donc voilà là c'était vraiment un petit tuto très rapide pour les spectres ça marche sur tout type de spectre là c'est des gobelins d'ailleurs c'est une marque de figurines que je vais vous transmettre alors je me souviens plus du nom mais c'est des très très belles figurines c'est pas mentique c'est... ah je me souviens plus peu importe je vais le mettre dans la description dans tous les cas si vous avez la moindre question n'hésitez pas à poser vos questions directement sur Youtube ou à me les envoyer par mail sur esquisse.miniature.gmail.com et j'en profite pour préciser qu'on a dépassé la barre des 100 abonnés ce qui est plutôt cool donc je suis très content merci à tous de me suivre je vais continuer sur ma lancée j'avais promis à partir de 100 abonnés de faire un petit jeu concours avec un petit truc à gagner je vais faire le point là dessus sur comment procéder sans que ce soit illégal évidemment et puis faire en sorte de vous faire gagner je sais pas par exemple quelque chose de très simple mais un beau petit cadeau qui vaut une trentaine d'euros je pense qu'on va partir là dessus par exemple à savoir la boîte de peinture de base de chez Army Painter hop voilà je pense que le cadeau ça va être ça donc je vous souhaite bonne peinture à tous je vous recontacte très vite pour l'histoire de la loterie dans tous les cas bonne peinture, bon jeu n'oubliez pas de partager la chaîne allez faire un tour sur mon blog également l'adresse est en train de défiler et je vous dis à très bientôt ciao ciao